Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mon 15ème jour de progression par rapport à Solo Leveling Arise. Donc j'avais arrêté ce genre de vidéo vers les 7ème jours. Et du coup on fait par rapport aux 2 semaines. Et on fera sans doute par rapport aux 1 mois, voire peut-être aux 3 semaines et puis voilà. Bon, au niveau de la progression, j'ai quand même un peu avancé à droite et à gauche. En sachant que j'ai quand même fait le week-end qui est passé entre temps. Donc j'ai pas pu faire trop de trucs non plus. On va aller voir justement comment j'ai avancé. Donc là on va pouvoir vraiment voir cette fois mon avancé et tout. Donc là on peut voir justement dans l'histoire, j'ai avancé. Je me suis enfin motivé hier. Je me suis couché à 5h du matin, à laisser tomber. Je me suis enfin motivé justement à débloquer ça. Donc là vous voyez que j'ai entamé le chapitre 15 hier. D'ailleurs j'ai pas continué. Je pense qu'avec du tryhard je peux réussir celui-là. Mais je pense qu'on va faire une vidéo de toute façon liée à ça. Surtout que j'ai amélioré ma puissance. Donc normalement ça devrait le faire. Et puis voilà quoi. Et au niveau de la difficulté difficile. C'est plutôt compliqué en fait. Parce que ce qui est intéressant c'est que chapitre 8 je commence vraiment à galérer. Au niveau du hard. Et qu'on va pouvoir faire le igris en hard. J'ai trop hâte de le faire en hard le igris. Mais je pense qu'on l'a vu quand même pas mal de fois le igris là sur la chaîne. Bah dites moi si vous voulez peut-être voir igris en hard sur la chaîne. Pourquoi pas. Ça se trouve que j'ai galéré comme pas possible. En tout cas je vais essayer de m'adapter en fonction. On va essayer de comprendre les meilleures situations. Pour justement se booster par rapport à ce igris là. Mais voilà quoi. Donc voilà par rapport au difficile. Faudrait juste que je clear les trophées. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de trophées que j'ai pas à clear. Là même là je pourrais le faire. Même là je pourrais le faire. J'ai des trophées à récupérer que je n'ai pas récupéré. J'ai pareil j'ai le champ de bataille des épreuves à faire. Ça je pense qu'il y a peut-être moyen que je vous en fasse une vidéo. En vrai ça peut être marrant à tryhard en vidéo. En espérant que ça ne prend pas trop non plus de temps. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Et en fin de vidéo on pourra faire des invocations. Parce que si on arrive à faire le 25 sur les deux. Bah on pourra justement faire une petite multi. Donc peut-être drop qui sait. Voilà. Sinon par rapport au chapitre. Voilà. Au niveau des beaux archives. Normalement je crois que j'ai fini toute l'émission et tout d'amitié. Là on peut justement observer. D'ailleurs là je pense que je devrais le faire. Pas trop tarder à le faire. Mais il faudrait que je finis. Enfin que je clear avec tous les trophées. Pour récupérer un maximum de trophées. On récupère des cristaux au passage aussi. Et c'est vrai que je n'ai jamais clear cet endroit lorsque je suis sûr que je le clear assez facilement. Là pareil il faudrait que je recommence tout. Que je fais ça avec tous les trophées. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop non plus tryhard. Enfin j'ai pas été refaire pour les trophées en fait. Et là il faudrait que je tente le 6. Je pense que maintenant je peux passer le 6. Voir peut-être le 7. Et regarder si je peux peut-être passer le 8. L'araignée je peux passer normalement je pense le 7. Et à voir si je peux passer le 8. Parce que justement. On m'a filé un tips par rapport à l'araignée. Donc je pense que ça va changer. Et vu que j'ai bien monté ma Emma tout récemment. Du coup je pense que ça va le faire large. Donc voilà. J'ai juste à bien monter mon bec. En vrai il y a juste un petit problème au niveau de bec. Mais de toute façon on va voir ça juste après. Et puis voilà. Donjons éphémères. On voit que justement par rapport au Igris. J'arrive à faire le 7. Je pense que je pourrais bientôt faire le 8. Et je peux peut-être déjà faire le 8. Il faudrait que je regarde. Parce que maintenant j'ai un nouveau 7. Mon Sonjinwo il a bien up et tout. Donc j'ai quoi faire. En plus je peux encore l'améliorer. Il faut vraiment que je l'améliore d'ailleurs. Il faut que je fasse des équipements. Et que j'essaye de dropper du Tocrit. Parce que j'en ai besoin. L'élican. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je fasse une vidéo dessus. Sur le palier 7. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal galéré. Donc ça peut-être être intéressant. Mais il est faisable. Il est faisable de fou. On m'a filé quelques petits tips par rapport à ma dernière vidéo et tout. Donc je pense que je vais retenter tête en vidéo. Je vais avoir. En vrai je sais pas si je vous mets la vidéo. Si je galère pas assez. Enfin en fait je pense que je vais vous proposer quand même des vidéos. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir le gameplay. Me voir justement faire des boss et tout. Donc en vrai si je peux vous montrer ça et tout. Faudrait juste que je vous fais des tutos au passage aussi à gauche et à droite. Mais voilà comme ça au moins je régale tout le monde. Je régale ceux qui veulent du gameplay. Je régale ceux qui veulent du tuto. Et puis voilà quoi. Tout simplement. Donc ouais. Hop. On va récupérer juste ça. Donc il y a des fois j'étais pas là. Donc j'ai lancé des portails comme ça. Je sais c'est pas forcément bien. Mais bon voilà. Les portails commencent à être sacrément durs. Les portails commencent à être sacrément durs. Par exemple hop. Là on va aller au portail. Et je sais pas si on peut voir. Bon bah là voilà. Mais on est passé au level 19. 19 c'est 150 000. Les 165 000 de puissance. C'est vraiment galère. Généralement j'ai tendance à faire en sorte de skip. Là vous voyez que justement par rapport au balayage de gauche il y en a plus. Mais j'arrête pas de tomber sur des baies. Je tombe pas sur d'autres. C'est dommage. Mais bon. Voilà. Mais en tout cas voilà pour ça quoi. Donc nous allons passer directement à Sanjinwo. Tant qu'à faire. Sanjinwo. Donc il y a quelques petits problèmes. Il y a quelques petits points positifs. Je suis passé level 53. Du coup j'ai bien travaillé l'histoire hier. Parce que j'ai remarqué que c'est vrai que j'étais level 50. J'ai repris l'histoire. Je suis monté level 53. Voilà. J'ai gagné 3 levels. Tellement que j'avais d'histoires à rattraper. D'histoires secondaires. De trucs à faire à gauche et à droite. Bref voilà. J'avais vraiment pas mal de trucs à rattraper. Donc mon Sanjinwo à 55 000 de puissance. C'est beaucoup. Mais à mon niveau normalement ça devrait être un peu plus élevé on va dire. Au niveau des compétences. Voilà. On va aller voir ça après. Là les armes. Donc level 80. Level 72. Je manque d'ingrédients. Je commence à baisser beaucoup en or. Artefact. Là on peut observer justement votre taux crit et tout augmenté. Enfin coup crit je veux dire. C'est pas le taux crit. Mais bref voilà. C'est pour monter mon coup crit. Là on voit que c'est un équipement défense. Je pourrais très bien trouver un équipement attaque pour cent. Même si l'attaque pour cent rattrape bien ici le taux critique aussi. Mais je peux clairement trouver mieux en termes d'accessoires. Défense là. Bon bah l'équipement est ok. Mais on peut avoir mieux aussi. Largement mieux. Je pense même que j'ai mieux d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Mais c'est surtout le taux critique qui est plus un qui m'aide vraiment par rapport à mon critique. Là on a des gants justement avec attaques supplémentaires. Voilà pareil. Par contre le taux crit là il est énervé. Taux crit 1300. Le gant là par contre il est énervé. Il fait plaisir. En plus PM supplémentaire on prend aussi. Le gant n'est pas dégueulasse. N'est pas dégueulasse mais on peut trouver mieux. Là les bots défense pour cent. Pareil on peut trouver des bots coups critiques. J'ai défense pour cent. il faut vraiment que je trouve des meilleurs bots en sachant que j'ai attaque plus 8% donc c'est pas dégueu tocrit aussi à côté donc c'est pas dégueu aussi en attendant on fait avec mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je trouve des nouveaux équipements j'ai pas de chance en ce moment au niveau des équipements ça peut pas les trouver c'est terrible au niveau des accessoires on peut voir justement il y a des trucs à améliorer aussi là il faut attaque, attaque, pénétration allez PM, bon tout sert tout sert, ça c'est cool, ça fait plaisir mais on veut du tocrit à côté on veut du tocrit, pas de l'attaque supplémentaire comme ça, je veux pas du flat moi je veux du pourcentage là dégâts de ténèbres nickel par rapport à mes armes c'est juste que défense, PV, attaque supplémentaire voilà quoi il faudrait trouver mieux il y a PM et tout mais voilà quoi là hausse de dégâts, attaque supplémentaire pénétration de défense, attaque pour cent l'équipement a 3 stats intéressantes même si je pense qu'on peut trouver mieux encore PM supplémentaire défense, dégâts coup critiques attaque supplémentaire, pénétration de défense voilà c'est intéressant mais c'est pas incroyable non plus mes accessoires et c'est vrai que je vous ai pas montré je suis obligé de vous le montrer je suis obligé de vous le montrer regardez, regardez moi ça 2 millions de dégâts je l'ai posté et tout j'ai fait 2 millions de dégâts j'en reviens toujours pas et c'est énorme avec ce stuff là avec ce stuff, avec tout les persos débof avec attends je vais vous le remontrer quand même avec perso lui lui elle et puis voilà quoi bref 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 hop voilà reprenons nous on est là mais 2 millions de dégâts avec ce stuff en sachant que j'ai amélioré mon je pense qu'au maximum là je peux atteindre les 2 millions 500 000 en tout cas voilà en gros j'ai fait une bonne rotation j'ai fait en sorte d'avoir l'écho critique avec la faux parce que c'est vrai c'est vrai que j'en ai pas parlé mais c'est vrai que je vous parle de la faux et de mon katana mais grâce à l'histoire j'ai pu avoir la faux directement gratuite et en plus on a 2 fois gratuite la faux on l'a challenge 9 et on l'a challenge 12 donc 2 fois et regardez en fait le passif du 2 étoiles qui est tout simplement incroyable lorsque les PV actuels de l'utilisateur sont inférieurs à 70% l'effet de tranchant des ténèbres tranchant des ténèbres voilà quoi donc augmentent du coup votre taux crit de 25% c'est totalement pété en sachant que je l'ai bloqué aussi de 2-3 armes à côté je sais pas si je vous l'ai dit mais du coup on augmente du coup avec cette arme de 25% le taux crit voilà on augmente justement le taux crit encore avec mon skill par exemple que j'ai mis là ce skill va permettre de gagner 20% pendant 20 secondes après avoir utilisé ce skill de taux critique donc 20 de plus donc ça fait 45 et on peut observer 40% plus 45 80% 85% voilà un peu plus de taux crit donc c'est assez énervé voilà à peu près pour le stuff de Sunji Nouveau donc maintenant on va aller voir les autres chasseurs je vais vous montrer vite fait les chasseurs parce que je vous ferai des guides dans tous les cas à part donc voilà le stuff que j'utilise sur Emma donc elle est plutôt forte voilà voilà le stuff que j'utilise sur elle donc pareil des choses à rectifier je ne suis pas sûr de son optimisation aussi mais par contre je vous laisse mettre pause mais elle a des très beaux accessoires par contre vraiment vraiment des très beaux accessoires et je ne suis pas peu fier je ne suis vraiment pas peu fier et au niveau de lui bon pareil ne le stuffer surtout pas en tocrit je vous préviens pas de tocrit sur lui donc voilà là on a ça donc pareil donc lui j'ai décidé de lui mettre comment dire ce stuff là parce que bon vu que c'est un perso qui n'est pas qui n'est pas défensif il va prendre plus facilement des dégâts du coup avec un coup généralement voilà on peut gagner 30% et tout il faut juste faire attention si vous avez un perso il ou autre après bon il est peut-être aussi plus intéressant de stuff un perso PV au moins enfin tanky si vous voulez être sûr justement de tanker mais après bon bah c'est sûr que si vous avez un il à côté ça bon c'est compliqué à gérer ce stuff là est compliqué à gérer mais il est clairement il est plus intéressant que l'autre mais plus compliqué à gérer voilà donc généralement en termes de confort et être sûr de faire des dégâts on prend ce set là voilà pour être sûr et vraiment pas se prendre la tête voilà quoi donc pour les autres stuff sinon voilà pour lui donc on peut trouver d'autres sets aussi sur lui mais ça c'est pas forcément le meilleur je pense il faudrait que je terreau et craft encore dessus pour justement regarder lui pareil je pense que c'est pas forcément le meilleur je sais pas il faudrait terreau et craft surtout sur ça j'étais en train de me dire est-ce que ça augmente l'attaque globale des personnages en gros genre c'est une augmentation d'attaque ou est-ce que c'est juste une augmentation de la stat attaque dans ce cas là c'est moins intéressant de le mettre justement enfin c'est intéressant mais pour les personnages PV tels que Emma ou Jinwo ça va être moins intéressant enfin pas Jinwo mais voilà quoi ça va être moins intéressant justement de mettre ce buff parce que voilà quoi après même si il reste très intéressant parce que le perso en lui-même rapporte beaucoup de bonus sachant qu'il y a les 8% là qu'on peut gratter on peut gratter enfin après on pourrait enlever ça pour avoir autre chose mais bon ça peut on peut se voir de toute façon après le perso est pas là pour DPS donc voilà après bon pour les autres persos voilà regardez il faudrait que je regarde j'ai une constellation il faudrait que je le teste C0 et que je le passe constellation 1 pour voir s'il est plus rentable elle il faudrait que je la teste aussi que je la stuff d'ailleurs parce qu'apparemment elle est très 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 bien nous avons ce perso là il faudrait que je le constelle surtout qu'on a son arme maintenant il faudrait que je le constelle et que je lui mette son arme pour déjà tester C0 pour voir s'il est viable et ensuite bah voilà pareil pour tous les autres persos apparemment très bon perso très bon perso très bon perso très bon perso d'après ce que j'ai entendu parler du coup il faudrait que je les teste histoire de vous faire pareil un showcase dessus histoire de bien détailler tout ça et puis voilà donc voilà pour les personnages support au niveau des ombres on va les vite fait voir aussi pareil donc je ne m'attarde pas non plus sur les personnages parce qu'on n'est pas là pour faire des showcases déjà que le showcase d'Emma vous avez dû voir je crois que la vidéo dure 15, 20, 20 minutes 25 minutes un truc du genre donc c'est pour vous dire si je fais tous les showcases ça va être compliqué mais voilà quoi donc là on peut trouver justement les deux nouvelles ombres que j'ai eu petite rectification par rapport à ma vidéo des ombres c'est vrai que je ne savais pas trop comment ça se cumulait ça et en fait dès que vous débloquez comment dire dès que vous vous en débloquez un ou vous le montez en niveau là vous voyez que je gagne 2 en fait ça va se cumuler à votre niveau d'armée donc en gros vous n'allez pas gagner en level mais vous allez améliorer la capacité de level donc en gros moi j'en ai amélioré 2 donc j'ai eu 2 fois plus 5 donc je suis passé de 10 à 20 comme vous le voyez là mais par contre ça ne m'a pas amélioré ça donc il faut évidemment améliorer mais voilà au total j'ai fait le calcul on peut améliorer jusqu'au level 55 l'armée des ombres et c'est assez fort c'est très puissant mais ça va prendre beaucoup de temps avant de l'améliorer aussi petite rectification ça améliore la puissance de l'armée et la capacité maximale d'ombre qu'on peut stocker donc il faut savoir que la puissance totale de l'armée en fait c'est ça que je ne comprends pas trop c'est que en fait la puissance totale de l'armée voilà c'est la puissance de l'armée mais en fait l'armée d'après ce que j'ai entendu elle se comment dire stabilise par rapport à l'attaque de votre Jinwo donc je crois qu'elle est peut-être viable en fonction de la puissance de votre Jinwo mais aussi viable par rapport à l'amélioration des armées je ne suis pas totalement sûr de mon information mais voilà quoi à revoir vous théoriecraft pareil et tout puis voilà voilà par rapport à ça sinon qu'est-ce que je pourrais vous montrer je vous montre vite fait les armes même si je vous ai montré vite fait j'avais débloqué ces deux armes qui font plaisir je ne les ai pas encore jouées la faux incroyable comme je vous l'ai dit voilà là on a qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre les artefacts on a vu ça un peu en détail vite fait les défis défis voilà je suis presque à la fin je suis presque à la fin c'est vrai que je n'ai pas trop de try-and mais voilà pour vous montrer justement regardez une faux ici et une faux ici voilà deux faux donc à aller chercher par rapport à l'histoire donc si jamais voilà ça fait plaisir il faut au moins aller chercher la faux une étoile une étoile elle est vraiment intéressante et puis voilà pour l'autocrit et après encore plus parce qu'elle peut elle peut se combiner avec le set d'équipement comme vous avez vu exécuteur ou berzard je ne sais plus mais qui dit en gros tomber en dessous des moins 70% de PV pour justement faire plus de dégâts à condition que vous n'avez pas un healer dans votre team vous pouvez toujours le faire avec un healer mais ça veut dire que vous devez prendre plus de dégâts que 70% sinon il va vous régène vous n'allez plus faire les dégâts en fait mais voilà quoi voilà voilà pour ça et sinon bon bah je pense que je vous ai à peu près fait le tour je vous ai fait à peu près ah non mais c'est terrible des fois il y a ma souris qui clique toute seule je ne demande pas de cliquer elle clique genre admettons là je défile elle clique c'est terrible donc j'essaye de cliquer sur le côté et au niveau de la classe de combat on va les regarder au niveau de ma puissance maintenant je suis à 167 000 c'est potable en sachant que j'ai des persos qui ne sont pas du tout montés ma Emma est à plus de 45 000 de puissance lui il doit être à 35 000 37 000 donc il y a une sacrée différence par contre elle je crois qu'elle est à 40 000 donc je pense que je peux monter vers en vrai je peux monter classe 15 je pense assez facilement il faut juste que je monte bien et puis voilà quoi voilà par rapport à ça et sinon par rapport aux autres trucs arsenal donc je ne sais pas ce qu'il y a un truc à faire mais j'ai débloqué des emplacements avec les cristaux parce que en vrai ça c'est une ressource assez chiante à avoir en termes de free to play je ne vous conseille pas surtout que si vous n'avez pas des armes rouges moi j'ai fait ça avec celle là mais je ne suis pas sûr que ça soit rentable mais voilà il y a un truc que j'ai compris c'est que quand vous regardez par rapport à ça quand on va améliorer par exemple voilà je me suis dit mais attends je ne comprends pas pourquoi on voit sur une arme SSR les améliorations j'étais en train de me dire ça tac hop pourquoi sur les armes SSR on voit les améliorations des armes R SR et SSR et j'ai l'impression qu'en fait ça améliore l'emplacement mais pas l'arme c'est ça amélioration d'arsenal arsenal de préservance ouais du coup ça va améliorer l'arsenal mais pas l'arme donc il faut faire attention donc si l'arme recule ça veut dire que c'est la faux qui va prendre le bonus du katana j'ai du mal à comprendre un peu ce système mais je ne trouve pas ça du tout génial parce que si admettons la faux est plus cheatée que cette arme là ça veut dire que le katana va obligatoirement passer derrière et du coup on ne va plus profiter du boost sur le katana donc ouais je ne sais pas je crois avoir compris un truc mais ça fait peur parce que ça veut dire en termes de gestion ça va être compliqué mais voilà mais en tout cas j'ai pu l'améliorer trois fois il y a 95% et ça fait plaisir en termes de dégâts ça fait zizir sinon bon voilà genre sinon je n'ai pas trop de trucs je ne sais pas si j'ai des poules à vous faire en termes d'avocation 87 j'ai un petit peu claqué j'ai fait une multi normalement j'étais à 97 mais je me suis dit on ne sait jamais peut-être voilà et 31 000 donc 31 000 en sachant que j'ai amélioré deux fois l'arsenal donc normalement j'étais vers 35 000 et 35 000 à peu près full free to play sachez que les cristaux que vous avez là généralement même pour les cashplayers tout le monde est free to play sur ça en gros toutes les ressources de cristaux qu'on a et tout on ne peut pas à part transférer les diamants en cristaux mais moi sincèrement je n'ai jamais fait ça actuellement j'ai pu farmer 35 000 cristaux et je pense que je peux encore en farmer pas mal parce que j'ai encore pas mal d'histoires à farmer et tout il y a encore pas mal de trucs à faire et puis voilà donc voilà par rapport à ça est-ce qu'on a une multi ça on aime bien allez c'est parti nous on veut le personnage soutien ou enfin voilà quoi non parce que le personnage soutien en fait il a un bon il a un bon C1 et non 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 il veut pas peut-être un fake out on a encore 3 tickets après donc on pourra peut-être tenter avec les 3 singles est-ce que tu ne fais un fake out non ok ok j'ai compris j'ai compris en tout cas on se rapproche justement de la pity 50 en plus le battlefield of trial je pense que je vais le faire et justement je vais je vais du coup avoir une multi je vais pouvoir faire une multi et peut-être drooper justement un perso une arme tant voulu hop et voilà ok bon bah rip 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 mais en tout cas normalement je pense que prochaine multi il y a peut-être moyen que je drop mais voilà donc j'ai fait à peu près le tour pareil pour l'arsenal la cagnotte les free to play ne faites pas ça en fait c'est vrai qu'au début on n'a pas on n'a pas en fait moi par exemple j'avais pas l'aperçu justement des free to play en termes de gold mais si vous voulez optimiser vos gold déjà vous allez améliorer forcément vos persos que vous allez utiliser donc vous allez forcément monter dans tous les cas ne montez pas tous vos persos et tout vous allez forcément monter dans tous les cas si vous montez vos persos principales en level parce que eux ils vont vous être utiles dans tous les cas là vous voyez que je suis level 800 en termes de général et je pourrais même monter à 900 mais là j'évite parce que là je commence à voilà à galérer un peu et puis voilà quoi donc faites ça faites ça quand enfin le faites pas quoi genre gardez vos gold et dès que vous allez jouer un nouveau personnage et tout dès que justement ce personnage va vous être utile vous l'améliorez dans tous les cas il sera amélioré et puis ça va vous monter justement la cagnotte d'activité mais voilà dans tous les cas j'ai prévu justement pour la globale de refaire un compte free to play pour justement vivre l'expérience d'un free to play et justement pouvoir vous montrer les choses à faire après ce qui a été intéressant c'est que j'ai regardé un peu à gauche à droite c'est vrai qu'il y en a j'ai eu une petite revolver je crois il disait justement c'est clair qu'après en termes de normalement il n'y a pas de problème au niveau de la gestion des gestions de gold le plus gros problème c'est surtout au niveau des mobiles apparemment c'est même clair parce que mobile c'est vrai que ça doit être compliqué à jouer c'est pas forcément évident et avec la gestion c'est même pas un rapport de gold c'est le skill que ça demande sur portable et vachement plus ça demande vachement plus de skill sur portable que sur PC il faut le dire clairement puis voilà quoi donc voilà j'ai dit tout ce que j'avais à dire j'ai fait à peu près tout le tour si ce n'est que je vous ai peut-être pas montré je pense que je vous ai montré vu que j'étais là si jamais j'ai un petit doute parce qu'il y a eu des coupures dans la vidéo je vous montre vite fait le stuff de mon Sony Dwar même s'il n'est pas parfait mais voilà donc j'espère que vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et de vous abonner bien évidemment et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochaines lives allez bye tout le monde c'était Virtual tchuss tchuss tchuss